Avant de commencer la vidéo, merci de cliquer sur abonner puis cliquer sur j'aime. Une journée dans la vie d'un bébé d'un mois. La première chose pour la croissance et développement, les joues potelées. Avez-vous l'impression que les vêtements de votre bébé ne sont déjà plus à sa taille? En moyenne, les bébés grandissent de 2 à 3 cm et prennent entre 500 g et 1 kg le premier mois. Lors de votre prochaine visite médicale, votre professionnel de santé mesurera le poids, la taille et le tour de tête de votre bébé et les incrira sur sa courbe de croissance. L'important est que celle-ci soit dans l'ensemble régulière. Votre petit passera néanmoins aussi par des poussées de croissance. La deuxième chose concernant l'essence, les yeux sur le rocher. Votre bébé passe chaque seconde à s'imprégner des sons, des formes et des odeurs qui l'entourent. Ce premier mois, il s'habitue à mieux se concentrer sur les visages et les objets et il arrivera bientôt à les suivre des yeux lorsque vous les agitez devant lui. Dans le mois qui suit, il commencera peut-être à essayer de les attraper par exemple. Il essayera de taper le rocher que vous agitez devant lui. La troisième chose, en mouvement, on fait travailler les jambes. Après un mois, les gestes de votre bébé tiennent en cours beaucoup du réflexe. Néanmoins, ces réflexes vont progressivement laisser la place à des gestes plus contrôlés. Par exemple, votre petit peut essayer de lever sa tête lorsque vous le placez sur son ventre ou il peut essayer de tendre ses bras au lieu de les garder près du corps. Il peut aussi commencer à s'étirer et à donner des coups de pied, ce qui peut ne sembler grand-chose. Mais on fait un signe qu'il travaille dur pour renforcer les muscles de ses jambes. Gardez en mémoire que même les très jeunes bébés peuvent se retourner tout seuls de temps en temps. Alors faites bien attention s'il est en roteur, par exemple sur une table allongée. La quatrième chose concernant les pleurs pour communiquer Maman, je m'ennuie et j'ai faim. Votre bébé commence peut être à communiquer de façon plus claire. Par exemple, s'il s'ennuie, il peut se mettre à pleurer pour vous demander de lui montrer quelque chose de nouveau. S'il est amusé, il peut sourire. Vous pourrez peut-être aussi commencer à faire la différence entre les pleurs liées à la faim, à la fatigue ou à l'énervement. Si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, votre bébé vous fera peut-être ce mois-ci son premier vrai sourire. Il vous décrochera ce petit sourire lorsqu'il est réveillé, par exemple, en entendant votre voix et cela vous fera chaud au cœur. Cliquez sur « J'aime » puis cliquez sur « Abonner » pour recevoir tous nos vidéos utiles. Merci C'est parti !